Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons connaître l'emploi de la conjonction « puisque ». « Puisque » est suivi de l'indicatif et introduit une cause évidente, connue de l'interlocuteur, c'est-à-dire celui à qui on parle. Regardons quelques exemples. « Puisque tu ne fumes pas, cherchons une place non-fumeur. » Cela veut dire « C'est évidemment parce que tu ne fumes pas que je te propose de chercher une place non-fumeur. » Nous remarquons dans l'exemple que la cause est connue de l'interlocuteur. Évidemment, tu sais que tu ne fumes pas. Voici un autre exemple. « Nous voulons acheter une plus grande maison puisque nous allons avoir un autre enfant. » Cela veut dire « C'est évidemment parce que nous allons avoir un autre enfant que je te dis d'acheter une plus grande maison. » Dans cette phrase, la cause est également connue de l'interlocuteur. « Nous savons tous les deux que nous allons avoir un autre enfant. » C'est une évidence, c'est une connaissance partagée. Comment pouvons-nous traduire « puisque » en espagnol ? » On pourrait le traduire selon le contexte comme « Ya que, puesto que. » Regardons l'exemple suivant. « Allons déjeuner puisque il est midi. » On pourrait le traduire comme « Vamos a almorzar, ya que son las doce. » « Récapitulons. » « Puisque » plus indicatif pour exprimer une cause connue ou évidente pour notre interlocuteur. Pour finir, vous pouvez écrire un commentaire ci-dessous en employant la conjonction « puisque ». Et moi, je vous dis, puisque vous aimez mes vidéos, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Merci ! Bonne continuation ! Sous-titrage ST' 501